Lancé en 2013 à Dubaï, le club Fit4Business est officiellement arrivé en principauté ce mardi soir. Pour son premier événement, Fit4Business était donc au Wine Palace, le bar à vin au pied du Yacht Club de Monaco. Dans un lieu convivial avec un nombre d'invités restreint, Fit4Business a pu se faire connaître des entreprises monégasques. Car le principe de ce club est simple, promouvoir les échanges entre le monde du sport et le business. Nous pensons qu'entre le sport et le business il y a beaucoup de connexions. C'est-à-dire que souvent les businessmen ont tendance à être attirés par le monde du sport, par rapport aux valeurs, le mental du sportif, tout ce qui tourne autour des valeurs du sport, l'éthique professionnelle, le comportement devant les revers, devant les obstacles. Lors d'événements comme celui-ci, les dirigeants d'entreprises peuvent se rendre compte de l'importance du sport pour le business. Le sport et le business ont beaucoup de points communs, comme le leadership ou le travail d'équipe. En sport, le temps est beaucoup plus réduit que dans le business. En sport, quand ça ne va pas, on s'en rend compte immédiatement en perdant le match. Surtout, il permet de forger le caractère d'une personne. Sans ça, ces personnes ne pourraient pas réussir dans le business ou devenir des sportifs professionnels. Ça fait d'eux de meilleurs employés. Pour venir expliquer ce lien entre sport de haut niveau et business, le club Fit for Business fait appel lors de chaque événement à d'anciens ou actuels sportifs professionnels. A Dubaï déjà, les invités étaient majoritairement des rugbymans. Et ce mardi soir au Wine Palace, le rugby était encore à l'honneur, avec le néo-zélandais Carl Heyman et l'anglais Andrew Sheridan, tous deux anciens joueurs du RC Toulon. Les deux anciens piliers en sont sûrs, leur expérience est une plus-value pour les entreprises. En général, c'est l'équipe qui est très importante pour les deux. Quand on joue sport pour une équipe comme à Toulon, il faut avoir un esprit pour travailler pour tous les joueurs dans l'équipe et s'apparer avec le business. Nous, c'est vraiment important l'ambiance d'un groupe, qu'on travaille bien ensemble. C'est vraiment important dans le rugby. Donc, si on peut retransmettre quelque chose dans les business, pour les groupes, pour la société, je pense que pour eux, ça fait du bien de comprendre un peu de notre sport et de notre métier. Après un bref apéritif sur la terrasse du Wine Palace, les deux rugbymans se sont prêtés au jeu du question-réponse pour expliquer à l'auditoire la manière dont un sportif ou un employé peut forger son mental et son esprit d'équipe. S'ils sont les premiers invités du Club Fit for Business Monaco, Andrew Sheridan et Carl Heyman ne sont pas encore les ambassadeurs du club. Plusieurs sportifs sont d'ailleurs en lice pour représenter l'image de l'association. Ce sera forcément des personnes qui sont actives dans le monde du sport. Nous avons plusieurs personnes sportives que nous connaissons avec qui nous avons d'excellents rapports et qui sont déjà très intéressés par ce que nous faisons. Il faudra attendre le prochain rendez-vous du Fit for Business pour connaître les ambassadeurs de Monaco. Mais après deux ans passés à Dubaï et alors qu'il vient de s'installer en principauté, le Club Fit for Business pense déjà à faire son apparition à Londres dans les prochains mois.